Pour que l'interview soit de qualité via Zoom, je vous propose de fixer votre smartphone à l'horizontale sur un pied ou sur un objet à la hauteur de votre visage ou légèrement inférieur de 5 à 10 cm à votre visage. Prenez le soin de brancher votre micro-cravate si vous en avez un, ou au pire un kit main libre lié à votre smartphone, sachant qu'un micro-cravate coûte 20 euros, donc ça ne vaut pas la peine de s'en priver. Et surtout, soyez très stable face à la caméra, sachant que celle qui vous filme, c'est la caméra selfie, donc vous pouvez les regarder légèrement à gauche quand il s'agit d'un iPhone. Là, je suis en train de regarder l'écran, et là, je regarde la caméra, l'objectif. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais clairement, quand on regarde l'objectif, on parle à son public, en fait. Ce n'est pas trop grave si vous regardez l'écran, puisque vous regardez votre interlocuteur, en l'occurrence, moi, qui vais vous interviewer. Donc, les trois précautions à prendre supplémentaires, c'est mettre son iPhone, son smartphone en mode avion, en branchant le Wi-Fi pour pouvoir se connecter sur Zoom, mais ne pas être dérangé par les appels téléphoniques imprévus. Avoir une batterie chargée pour ne pas tomber en panne de batterie. Et puis, avoir un bon éclairage, c'est-à-dire vous mettre face à une fenêtre. En l'occurrence, là, j'ai un éclairage par plafond et de face à moi, de façon à ce qu'on vous voit bien. Si vous avez des lunettes, ce n'est pas grave, il y aura peut-être des reflets, mais ça n'est pas gênant. Il faut rester soi-même quand on fait l'interview. Sachant que quand je vais faire le montage, il est très probable que je couperai les bords latéraux de la prise de vue 16 neuvième pour avoir un format carré. Voilà, à vous de jouer pour pouvoir faire que cette interview sur le plan technique soit au niveau voulu. Merci. Merci.